L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 24 février Nous n'avons pas le temps de faire l'œuvre du diable. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devez-vous pas être, par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu ? 2 Pierre 3, versets 11 et 12 Il est essentiel que nous sachions tous quelle atmosphère enveloppe notre âme, si nous sommes en compagnie de l'ennemi de la justice, et si nous faisons inconsciemment son œuvre, ou si nous sommes unis sous le joug avec Christ pour accomplir son œuvre. Satan se plaît à disposer de chacun et de tous pour en faire ses alliés dans la tâche d'affaiblir la confiance mutuelle des frères et semer la discorde parmi ceux qui professent croire la vérité. Satan atteint ses objectifs avec beaucoup de facilité par le biais des soi-disant amis de Christ qui n'avancent pas ni ne travaillent en accord avec les règles du Seigneur. C'est maintenant le jour de la préparation du Seigneur. Nous n'avons pas le temps de parler d'une manière incrédule ou de faire l'œuvre du diable. Nous devons tous veiller à ne pas affaiblir la foi des autres en semant des graines de l'envie, de la jalousie et de la discorde. Parce que Dieu écoute ses paroles et juge non les déclarations positives ou négatives sinon d'après le fruit de la conduite de chacun. Pour le moment, les quatre vents sont retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Alors, les puissances de la terre s'avanceront pour la dernière grande bataille. Avec quels soins nous devrions profiter du peu de temps d'épreuve qu'il nous reste ? Avec quelle sincérité nous devrions nous examiner nous-mêmes ? La discipline de l'esprit et la pureté du cœur et des pensées sont nécessaires. Elles ont une plus grande valeur que les talents, les plus brillants, le tact ou la connaissance. Un esprit commun éduqué pour obéir à un « ainsi parle l'éternel » est mieux qualifié pour accomplir l'œuvre de Dieu que celui de ceux qui possèdent l'aptitude mais ne l'emploient pas correctement. Les hommes peuvent être orgueilleux de leur éruption des choses mondaines mais s'ils n'ont pas une connaissance du vrai Dieu et de Christ, le chemin, la vérité et la vie, ils sont lamentablement ignorants et leur instruction périra avec eux. La connaissance séculaire implique le pouvoir mais la connaissance de la parole qui a une influence transformatrice sur l'esprit humain est impérissable. C'est une expérience qui sanctifie. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage ST' 501